Petit retard pour ce septième épisode de mon direct live, nous allons à présent commencer. Nous allons commencer déjà par une nouvelle annonce, le 2 mars. Le 2 mars, je serai à partir de 19h30 à la scène originale dans un show de 45 minutes après une pléiade d'artistes talentueux. Ça se passe donc à l'adresse, c'est au Baba Yaga, au 1 rue des Grands Degrés, dans le cinquième. Et je vais à présent entamer deux textes. Le premier s'appelle Mon voisin de palier. Un homme, un seul, porte en lui toute la mémoire du monde. Sans doute est-ce suffisant. Il est si peu qu'il nous soit réellement utile à vivre et à rêver dans ce fatras de vieillerie que nous avons surestimé. Peu, qui s'agglomère à nos fins, à nos désirs de dos courbés. Cet homme-là, je le connais, c'est mon voisin de palier. Jamais il ne se vante de son prodigieux leg, excepté quand l'alcool vient à l'illuminer. Au tout début, je l'ai mis à l'épreuve. Jamais je ne le vis hésiter ou faillir. Je ne le questionne pas. Il me suffit d'attendre ses réponses. Elles vont souvent bien au-delà de tout ce que j'étais capable de formuler. C'est trop lourd à porter. Tout ça, confesse-t-il quelquefois. Un beau jour, je lâcherai tout. Quand les hommes chercheront l'hier, ils ne trouveront qu'un trou blanc. Une surface lisse et sans écho. Je te jure que je vais le faire. Un jour ou l'autre, il faudra bien. Pour le meilleur ou pour le pire, il n'est encore jamais passé à l'acte. Je ne saurais, lorsque viendra ce jour, l'en dissuader. Où s'en iront alors ? Les marchands de souvenirs que nous sommes devenus. Le second s'appelle « Écoute la voix triste des morts ». Donc un de mes textes. Écoute. Écoute la voix triste des morts. Elle parcourt les vertèbres des fils à haute tension. Elle se grésit l'imprévu à l'autre bout du téléphone. Ne t'attend à rien de spectaculaire, comme dans ces films d'horreur à bon marché qui ont forgé en toi des peurs irrationnelles. Et t'ont fait oublier l'autre, moite, viscérale. Écoute la voix triste des morts. Elle s'attarde dans le liquide de la machine à café et tu trouves soudain le café plus amer. Elle opère par glissement, par lézarde, par simulation. Elle Elle opère par glissement, par lézarde, par simulation. Elle vient de sa couleur teintée certaines journées. Et tu es accablé d'un rayon de soleil. Tout s'imprègne d'une obscurité aux pestilences de vase qui éveillent en toi ce moi dangereux dont tu as presque oublié l'existence. Écoute la voix triste des morts, sa plainte douceureuse à la lisière du plein anéantissement, mais qui s'insère jusqu'en débattement de cœur. Oui, tu pourrais, et je t'en sais tenter, la rejeter d'un haussement d'épaule. Prétendre que ce qui tord et sort tes nerfs n'est rien d'autre que l'imminence de l'orage. Attribuer la déviation subreptice sur laquelle s'est engagée l'ensemble de ton existence à quelques phénomènes naturel et primitif. Mais tu sais pertinemment te mentir. De même que tu possèdes l'intime certitude que ce mensonge te sera de toute façon de peu d'utilité. Écoute, écoute la voix triste des morts. La douleur qu'elle instille en toi vient de ce que tu ne comprends les mots qui tentent de pénétrer ton cœur couvert de cale. Cette voix ne dit qu'un mot dans toutes ses déclinaisons et ce phonème c'est « vivre ». Quelle douleur de n'avoir pas su à temps que « vivre » avait de l'importance. Que refuser de le faire au rabais, de brader la source, d'annuler le vent, n'était pas un problème secondaire, mais l'axe viscéral de notre pertinence. Et de n'avoir pas eu le temps ou le courage de vivre cette vindicative innocence, cette nudité exacerbée de soi en soi, à marquer d'une tristesse éternelle la voie des morts posée sur toute chose. À présent, l'extrait d'un poème de Renaud Ego qui s'appelle « Le sujet fugitif ». Extrait du recueil La réalité n'a rien à voir. Les Boeing se suivent vers la piste d'envol. Un rideau de Seine Mauve se lève sur les aérogars. Des corps de neufs vides où l'on couche les carlingues de côté et que hantent des chines en sarouelles de gasoil. Derrière New York est une palissade rouge qui étincelle. Alors, en poussée diagonale, on s'arrache à l'issipoie sans songe du tarmac. Notre biologie fragile serrée dans le fuselage qui diminue à sa polle vitesse. On monte ennuyé de cellules, on a des formules de spirites inquiets. Mouhamad et la chance sont appelés en altitude. Un Christ portoriquain se pose sur une tablette où tremble un gobelet d'orange et une pomme de terre chips. Mais c'est à toi, Whitman, que je demande la grâce de deux lignes. Coils of men and women attirés in the usual costumes I curious you are to me. 16 mots talisman pour comprendre ce pays de furieuses bibles où la société protectrice des armes a 100 millions d'adeptes et où des refusniques passent en contrebande des icônes sévères pour gagner le paradis des chauffeurs de taxi. A 13 000 pieds s'allume le carnet du bas page de nuit d'opalescente méduse calme dérive dans un éclat vieux rose. C'est le scénario de l'Amérique avec ses quadrilatères obscures et ses routes aux coûteurs pour les films de poursuite. Les films à revolver et assassins précoces. Les films de filature où la caméra est un œil qui espionne. Les films du rien ne va plus et du les jeux sont faits. Long traveling. Une ambulance emporte la partition d'un encéphalogramme où sautent les demi-soupirs les soupirs et les pauses. Mais les lettres du mot fin ne s'écrivent pas. Même si les poches revolvers portent vraiment leur nom plus bas. Même si l'on fabrique des édenes serviles plus bas. Même si Waco Texas et Huntsville Texas et la langue partout plongée dans des sacs de chaux-vives. La bobine est une géodésie qui relie tout. Je vole à l'attitude des métamorphoses et Dieu lui-même n'est qu'un arbre au fond d'une crevasse. Il est cette ombre qui se déplace dans une forêt de hêtres et ce nuage égaré dans un parc public que la police capture au filet des rivants. Je le vois lui qui ne me voit pas. Le monde est posé sur la rétine d'un cyclope qui demande qu'on fasse la lumière. Au ray d'un soleil veuf à huit minutes lumière étale des tranches de ciel pendues dans des ciels livides. Ma tête est un service cristal au bout d'un filin de grutier où t'en glutopie des continents indécouverts. Je vois le livre qui rayonne dans le bleu d'un tiroir à venir grenade sans goupilles. Il va se déployer. Je lis le message attendu de nuit blanche dans une naste de signaux. Oxygène feu Il va se déployer. Les attaques à main ailée se préparent dans les lignes de chant jaillies d'un soupirail. L'alphabet des tambours relie déjà les danses écarlates jamais encore dansées. La philosophie non-née se tient dans l'ombélique d'une fille qui zigzague en roller. elle dénoue ses cheveux et la foudre dégringole en échelle de cordes. Quatre adolescents la considèrent sous l'angle d'un phénomène objectif. L'un dit c'est un couteau l'autre une galaxie et il tombe d'accord si la voie voluptée des aurores pubiennes dans l'amour ils déchiffreront le dictionnaire d'un tigre. A présent deux courts textes de Karl Norach qui est en gros un poète de ma génération extrait du livre La Condeur Le Néant Le Néant Le Néant possède des doublures de soi Je le vois comme chacun impuissant dans ma vie à allumer la cire avant la mèche et m'étonnant de ne pas brûler à l'approche d'un soleil méconnaissable Le Rêve Le petit bruit du rêve qui se brise L'entends-tu ? Si tu l'entends pourras-tu t'en passer ? Les horloges ont un mal fou à le comprendre Les hommes aussi le trouvent abominable Comment le refaire à notre image se disent-ils mais ils n'ont guère la façon de soutenir face au miroir un regard qu'ils fuient dans les ombres Chacune de leurs rides accentue vers les yeux le petit bruit du rêve qui se brise Rêve d'être immortel ? ou songe d'être aimé ? Personne n'ose jamais répondre à la question Ils préfèrent trembler Ils écoutent A présent un texte de moi qui s'appelle L'œuvre Tout d'abord Je ne vis Je ne vis qu'un monceau d'immondice envahi par l'odeur qui retournait les tripes Et pourtant Peu à peu des formes émergèrent d'une étonnante précision La fragrance écœurante ne fut plus qu'arrière-plan Je me suis Je me suis surpris à admirer dans les immondes édifices le soin méticuleux jusqu'au moindre détail apporté aux odorantes sculptures Dans ce qui semblait naître qu'une flaque de boue au putressant relant J'aperçus une horde de grimaçants visages Rarement souriants Mais toujours exacts Chaque ride Chaque nuance de peau affleurait sans insister Mais avec un confondant mimétisme à la surface de la matière Arpoignant en dépit à moins que ce n'en fût la cause de leurs étranges factures Les immenses cultures éclataient de vie Je demeurais fasciné plus d'une heure à contempler les prodigieuses créations avant que la nausée de nouveau n'envahit chaque fibre de mon être Le vieil homme comprit mon état et s'empressa de conclure avec une évidente fierté qu'assurément il méritait se rengorgeant il déclara C'est l'oeuvre de toute une vie Je n'euse aucune peine à le croire sur parole Voilà nous arrivons à la fin de ce live Donc je rappelle que le 2 mars à 19h30 je ferai un show de 45 minutes à la scène originale c'est-à-dire précédé de talentueux artistes Dans le cadre d'adresse le Baba Yaga 1 rue des grands degrés dans le 5ème à Paris A très bientôt